Bonjour, je m'appelle Chloé Bouls, j'ai 26 ans. Ça fait plus ou moins un an, peut-être un peu plus, que je suis diplômée ici en fiale. Et maintenant, je fais plein de choses au quotidien. Je suis streameuse, donc ça veut dire que je diffuse du contenu vidéo en direct sur Twitch. Je m'occupe d'un projet qui s'appelle Streamer, qui met en avant les femmes dans le monde du streaming. Et aussi, je travaille un petit peu à la télé sur le côté. Alors, comme étude en bac, j'ai fait un bac en langue, donc j'ai fait anglais, espagnol. J'ai fait aussi une mineure en sciences sociales et humaines. Et ensuite, pour le master, j'ai fait un master en linguistique, pardon, traitement automatique du langage. Donc, c'est tout ce qui est un peu du code, machine learning, etc., la reconnaissance vocale, c'est très intéressant. Et j'étais aussi dans une option qui s'appelait à l'époque CPME, qui s'appelle maintenant INEO, et qui promeut l'entrepreneuriat. Donc, pendant cette option, j'ai appris plein de choses. En fait, le but, c'est de remplacer le mémoire par la création d'un projet entrepreneurial. Donc, on était en équipe de 3 à 4 étudiants de différentes facs. Et ensemble, on a dû monter un projet. Donc, par exemple, avec mon équipe, on a créé une entreprise qui n'existe plus maintenant, mais qui existait à ce moment-là, qui s'appelait ScolarUp, qui créait des équerres qui étaient en plastique recyclé. C'est vraiment un mélange de la langue et l'informatique et l'intelligence artificielle. Un exemple ultra actuel que tout le monde a sûrement entendu parler pour l'instant, c'est ChatGPT, qui est donc une intelligence artificielle qui permet vraiment de lui parler directement. C'est un chatbot et on peut lui poser n'importe quelle question. ChatGPT a la réponse et a des réponses extrêmement poussées. On peut lui demander même de faire des calculs très, très compliqués. On peut lui demander de nous trouver un slogan pour un projet. Enfin, ça va très, très loin. Et ça, c'est typiquement un exemple du traitement automatique du langage. Donc, on apprend cette logique-là de technologie pendant les études. Et c'est super intéressant de voir comment ça marche. Évidemment, ChatGPT, c'est très, très poussé et c'est très nouveau aussi. En fait, j'avais donc, pendant mon master, créé la première entreprise d'équerre recyclable. Et j'avais aussi créé un autre projet parce que je m'étais mise sur Twitch à ce moment-là où je commençais à diffuser du contenu vidéo. Et j'avais remarqué qu'il y avait une inégalité homme-femme dans ce milieu-là. Et donc, j'avais créé un projet qui s'appelle StreamEur. Et c'est pendant mes études que je l'ai créé. Et donc, le projet, il vise vraiment à les mettre en avant, à créer des rôles modèles féminins variés, à faire des événements, à faire plein, plein de choses. Et donc, quand j'ai été diplômée, j'avais ce projet en main de StreamEur. Et je me suis inscrite à un incubateur à Bruxelles qui s'appelle We Are Founders. Et donc, pendant un an, j'ai été incubée à temps plein. Donc, j'avais des bureaux, j'avais accès à des professionnels, à des experts pour vraiment m'aider à vraiment bien lancer le projet, à faire le business plan, à savoir gérer une com, gérer plein d'aspects d'un projet de ce style-là. Et on a fini, donc on a fait un an d'incubateur avec Ilaria, qui est donc la cofondatrice avec moi de StreamEur, qui est aussi une amie à moi qui a étudié ici. Et après cette année d'incubation, on était vraiment lancé avec StreamEur et j'ai continué à être à fond là-dessus, plus ma chaîne de stream, plus un peu des boulots à la télé, que j'ai su décrocher grâce au streaming aussi. Parce que, en fait, les télés s'intéressent aussi à ce milieu-là et m'ont remarqué, m'ont proposé de bosser un petit peu, faire des chroniques de temps en temps. Alors mon quotidien, c'est un peu... Tous les jours, c'est quelque chose de différent. Et ça, c'est quelque chose que j'adore avec ce que je fais actuellement. C'est que je ne sais jamais ce que je vais faire vraiment de ma journée. Je vais... Donc tous les matins, je stream. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez constant. Donc je stream tout le matin, je fais 3h30 de stream tout le matin. Et puis l'après-midi et le soir, je m'occupe de StreamEur. Et donc ça, ça dépend un peu des projets qu'on fait. Par exemple, on a fait un événement qualitatif qui a duré une semaine où on a récolté de l'argent avec plein de streameuses pour planter une forêt urbaine à Bruxelles. Donc ça, quand on était sur ce projet-là, on ne faisait que ça. Maintenant, on est par exemple sur un autre projet qui est totalement différent. On bosse avec la RTB pour mettre en avant une fois par mois une streameuse et leur donner accès à un local, un studio super pro et leur faire aussi un petit coup de pouce au niveau com avec une petite vidéo, avec un shooting photo, etc. Donc là, pour l'instant, on travaille plus là-dessus. Mais ça dépend vraiment des projets qu'on a au fur et à mesure. Donc ça, c'est trop chouette. C'est que tous les jours, j'ai des nouvelles choses et j'apprends aussi plein de choses différentes parce que c'est plein de choses à gérer. Quand on a fait le qualitatif, moi, je ne connaissais pas spécialement ce milieu-là non plus. Donc j'ai dû apprendre aussi à gérer une campagne, à gérer plein de personnes parce qu'avec le projet, on a plus de 1000 streameuses à gérer. Donc c'est aussi beaucoup de management. Donc voilà, j'apprends beaucoup et c'est toujours différent, donc c'est trop cool. Je dirais que c'est un conseil peut-être un peu différent de ce qu'on peut donner habituellement. Mais je pense que c'est important d'entreprendre et d'essayer des nouvelles choses qu'importe dans le domaine que ce soit, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'artistique ou dans l'informatique ou autre. Je pense qu'entreprendre, quand on est étudiant, c'est trop bien parce qu'on a plein de personnes pour nous aider, notamment l'université. Moi, l'université, elle m'a énormément aidée pour entreprendre. Elle m'a toujours soutenue avec Streameur. Il y a plein de choses qui sont là pour nous aider. Par exemple, il y a le statut étudiant-entrepreneur qui aide beaucoup aussi quand on a un projet comme ça. Il y a aussi des aides financières, il y a des experts qui sont là pour nous aider. Donc moi, je pense que si on a une idée derrière la tête et qu'on se dit « oui, mais après mes études, j'aurai plus de temps, etc. », moi, je pense que si on a une idée, c'est bien d'y foncer, de tenter.